Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage ST' 501 Mesdames et messieurs amoureux des sports, bonsoir. Merci de suivre ce nouveau numéro de Digital Sport en directeur de Digital Congo à Télévision. La qualité sportive ce soir, d'abord les éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les hostilités ont été lancées sur le continent ou viennent même d'être lancées parce que c'est aujourd'hui placé dans le groupe H, un de ses éliminatoires à la République démocratique du Congo entre en liste le vendredi prochain. Ce sera à domicile le stade de Martyr donc ici à Kinshasa face au civil national, l'équipe nationale de la Guinée. Les léopards, vous allez le voir, ils se proparent intensément ici à Kinshasa. Ils venaient de s'entraîner pour la troisième fois, la deuxième en la seule journée d'aujourd'hui, la séance d'entraînement au stade des Martyrs. Le groupe au complet pour la République démocratique du Congo, le groupe tous les 25 joueurs convoqués par Sébastien de Sabre sont bel et bien dans la capitale congolaise. Alors la République démocratique du Congo vient d'entraînement de la plus belle manière à ses éliminatoires pour éviter le doute qui s'était installé lors de la dernière campagne des éliminatoires en vue de la qualification pour laquelle c'était joué en Côte d'Ivoire. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Sébastien de Sabre, le sélectionneur français des léopards de la République démocratique du Congo. C'est vrai que c'est une nouvelle compétition qui va se jouer en tout cas en deux parties, les qualifications qui se vont se faire en trois mois en fait. Donc nous, on aborde comme une compétition, toutes les équipes sont sur le même pied d'égalité et qu'il faut bien aborder ce premier match pour être bien lancé dans la qualification. On a fait du travail depuis deux ans, donc on a progressé. Après, je ne pense pas qu'on soit favoris. En tout cas, nous, ce qui va nous intéresser, c'est déjà sur cette partie qualification-là, de faire mieux que ce qu'on avait fait la dernière fois. Vous vous rappelez-vous que quand j'étais arrivé, on avait dans cette campagne de qualification, on était dernier. Et ce qu'on souhaite, c'est en tout cas mieux démarrer cette campagne-là que la RDC l'avait démarrée. On a la chance qu'on ait dans une forme de continuité aussi en termes d'effectifs, même s'il y a quelques nouveaux joueurs, il y a deux nouveaux joueurs qui vont faire leur première sélection avec nous, mais le gros du noyau est là. C'est des joueurs qu'on suit depuis quelques temps, des jeunes joueurs, on en suit beaucoup, parce qu'on a aussi un rôle de pouvoir être performant sur le point, on va dire, immédiatement, mais également aussi un travail d'anticipation à faire de génération. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !